et bonjour à tous ici souda pour une nouvelle vidéo sur crusader king 3 aujourd'hui on va vous donner le tips de l'année le tips de 2020 pour avoir les meilleurs chevaliers les meilleurs guerriers dans votre armée et tout ça au coût le plus faible possible qui existe dans la vidéo ce sera un format un peu différent des autres formats qu'on a eu d'habitude le format c'est assez court on va uniquement parler de ce conseil là et puis ensuite on arrêtera la vidéo normalement j'ai fait pas mal le tour de tous les tutos de crusader king 3 que je comptais faire il ya la liste qui va s'afficher en dessous donc ça sera ça c'est les quatre plus gros et ensuite il y en a d'autres qui sont qui sont aussi sur la chaîne et qui sont vachement utiles les quatre premiers c'est vraiment pour les débutants et ensuite tous les autres c'est un peu plus niveau experts celui là c'est le dernier je donne directement dans une vidéo dédiée à un conseil normalement je vais ensuite me lancer dans d'autres séries de vidéos sans doute sur d'autres jeux sur d'autres formats peut-être faire un let's play sur crusader king 3 mais rien n'est sûr donc à partir de maintenant voilà le projet risque d'être un petit peu différent dans tous les cas vous n'hésitez pas à vous abonner à passer sur le discord sur le discord il ya beaucoup de conseils des gens qui posent des questions des réponses des gens qui donnent des conseils utiles ça peut être vachement utile pour vous vous n'hésitez pas à passer sur l'instagram jeunes j'annonce mes lives mais aussi deux trois petits trucs sur ma vie privée tous les liens sont bien sûr dans la description et donc voilà crusader king 3 ça a été quand même une aventure qui a été formidable ça a été des chiffres énormes et de loin le jeu le plus fini crusader king 3 à sa sortie et ça merci paradoxe c'était cool qu'on a fini l'introduction on rentre direct dans le vif du sujet et le vif du sujet c'est avoir les meilleurs chevaliers dans son armée je rappelle les chevaliers sont ici dans le côté militaire et c'est ici donc chevalier ou guerrier en fonction de si vous êtes tribale ou féodale et quand vous cliquez dessus ici vous avez la liste de ceux qui peuvent se battre là actuellement j'en ai que deux sur cette partie donc un cas 8 de pouvoir un cas 5 de pouvoir ça j'avais pas présenté ça vous permet forcer permettre et interdire permettre ça veut dire que il peut s'il y en a pas d'autres y aller forcer c'est que vous le forcer à être un chevalier et interdire c'est à dire que vous lui interdisez de l'être ça peut être bien c'est par exemple vous pouvez interdire à quelqu'un qui a des bons traits pour être à votre conseil d'interdire d'être chevalier c'est vite qu'il meurt dans les combats si vous avez une religion qui permet le combat des femmes vous pouvez lui interdire à votre femme de se battre ou vous pouvez aussi interdire à votre héritier principal de se battre tout ça ça évite une mort que vous ne souhaitez pas au contraire forcer c'est si vous voulez qu'il meurt vous pouvez le forcer à se battre tout seul vous interdisez tous les autres pour le forcer c'est l'unique chevalier d'une bataille dans laquelle il est censé la perdre et vous avez une chance qu'il meurt ça peut être aussi un conseil pour se débarrasser d'un personnage que vous voulez plus et que vous pouvez pas assassiner parce que vous avez soit échoué soit c'est un de vos enfants donc voilà moi je laisse toujours tout en permettre généralement plus ils se classent dans l'ordre les meilleurs chevaliers vont se battre et les plus mauvais restent un peu au débo là ce qu'on n'aime pas sur cette vidéo c'est que et ben on en a deux sur cinq dans cette partie que j'ai pris un peu au hasard du compte 2 à son commencement et avec 12 sur 5 et ben là vous allez perdre toutes vos batailles surtout quand on voit ils ont huit et cinq donc ils sont bien pour avoir donc moi je vais vous donner une technique donc voilà on sait qu'on a cette décision ici donc une décision qui est invité des chevaliers ça vous permet de récupérer trois hommes de bonne santé avec au moins 12 de prouesses qui arrive comme invité dans les mois à venir c'est pas mal ça vous permet d'avoir voilà quelques mecs qui peuvent remplir donc là ça remplirait mon truc ça coûte du prestige mais moi j'ai une technique qui est bien meilleure et en plus de ça ce sera pas des mecs à douze vous allez aller sur votre personnage et vous allez aller dans cours donc là j'ai pris le compte eudes je reclique ici pour bien vous montrer on va dans cours et là on va prendre une femme n'importe quelle femme invité alors il ya plusieurs stades invité ça veut dire qu'elle est dans votre cour elle est dans la cour en attendant que vous la faites rentrer dans la cour donc on va dire qu'elle est derrière les portes de la cour la cour c'est où vous êtes donc elle est ici mais elle pourrait partir vous avez cliqué sur une invitée donc je vous montre pour les invités vous qui faites cliquez bouton droit recruter à la cour et c'est là où ça vous coûte 10 boulasses donc ça c'est le prix final que ça va vous coûter ça ne vous coûtera pas plus d'argent vous cliquez dessus et hop directement elle devient une courtisane une courtisane c'est quelqu'un qui est à votre cour donc là tout s'il se marie avec quelqu'un en matrilinéaire cette personne va rejoindre votre cour et là attention c'est là où ça commence parce que elle peut servir dans les armées mais vu qu'elle n'est pas dans votre cour enfin vu que vous vous êtes un chrétien et que les femmes peuvent pas combattre et ben on va lui trouver un mari on va lui faire trouver un conjoint vous faites pas arranger un mariage sinon ça arrange avec quelqu'un de votre cour donc ça on le fait pas on a dit 1 on le fait pas dans ce cas là trouver un conjoint là apparaît et là vous allez les trier par prouesse et vous allez cliquer sur matrilinéaire et là on va voir ce lorenzo qui apparaît lorenzo c'est le premier et là vous prenez toujours le premier en premier quel que soit ses traits on s'en fout là en plus lorenzo et les hercules là le mec on a gagné au loto parce que ses enfants risquent de choperculin on clique vous pouvez cliquer dessus si vous voulez pour vérifier et là on voit qu'il a 16 de prouesse ok vous cliquez dessus et vous la marier normalement ça accepte directement et poum au bout de dix jours ce bon lorenzo donc j'avance le temps pam il est à ma cour et la 16 de prestige et donc si je vais dans mes chevaliers ici j'en ai un de plus alors là il s'est pas mis à jour pourquoi j'en ai que deux alors j'en ai que trois ici petit bug paradoxe où il s'est pas encore mis à jour voilà 3 parfait c'était un problème de chèche donc j'ai lorenzo car je vois mes armées et on va faire pareil maintenant pour un autre pendant j'en ai trois hop on va prendre ma demi-sœur donc elle vous pouvez la marier dans tous les cas mais vu que c'est une sœur ouais ça peut être pas mal on peut aussi la marier donc vu que c'est notre sœur donc on peut la prendre ici donc demi-sœur trouver un conjoint en cliquant ici directement ça vous trouve un conjoint linéaire ici et vous le triez bien par prouesse et là on a l'otard qui est le deuxième il a 21 vous avez vu tout à l'heure le maximum il était à 16 maintenant il a 21 donc quand vous commencez une partie vous laissez bien deux trois jours qui débutent afin que s'actualise la liste ou que d'autres prétendants puissent se mettre en place donc au début de la partie j'ai mon maximum à 8 maintenant il a 21 donc quand je vais me retrouver dans des combats vous voyez la différence quand même et vu que lui c'est 21 c'est le maximum c'est lui qui va devoir normalement commander mes armées et donc ça ça vous donne ça c'est le conseil pour vous donner les meilleurs chevaliers ok ensuite une fois que vous avez ces chevaliers là l'on entend de paix en début de partie ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans notre conseil on a là on va remplacer lui par le meilleur possible donc maintenant non ben ça restera lui le meilleur mais vous pouvez le changer ici un en début de partie vous n'avez pas trop de vasso donc ça risque pas de créer de problème vous cliquez sur le meilleur en martialité ici donc ça met la martialité en premier et vous affecter le premier que vous avez ok là c'est lui le meilleur le 18 voyez l'aptitude il a 18 donc on garde et là vous allez vous mettre là dessus former des commandants ce que ça va vous permettre de faire quand il est au dessus de 18 20 vous n'avez pas de malus donc il va améliorer les commandants et les chevaliers au fil du temps vu que vous êtes en début de partie vous n'avez pas de vous n'avez pas besoin d'améliorer le contrôle comptal dans beaucoup de parties vous l'avez pas le faire au début vous n'avez pas besoin d'armée tout de suite parce que on va dire que le temps que vous vous organisez dans la partie et c'est vous mettez en entraînée et au fil du temps on va avoir des notifications qui vont apparaître je la cherche donc ça sera en bas à droite 1 de l'écran ça va améliorer en fait vos commandes en cours le problème c'est que ça améliore en fait c'est ça qu'elle ceci aléatoirement donc ça pourrait améliorer le chevalier qu'on a vu qui avait cinq alors qu'en fait on va améliorer surtout celui qui a 18 et j'ai déjà vu des chevaliers à 42 avec ça donc j'avance le temps on s'en fout un peu de ce qui se passe voilà et donc là on a la première amélioration donc on a un nou mec qui a récupéré a obtenu le trait commandant polyvalent donc lui il a récupéré et sa martialité a augmenté d'un donc c'est ce chevalier là maintenant il a 21 et il a gagné un trait de commandant polyvalent voilà c'est pas mal donc maintenant les beaux frères et chevaliers lui faudra essayer de lui donner un territoire pour bien qu'il soit commandant des armées et sera au top voilà comment je suis passé d'un commandant 5 à un commandant 21 dans mon armée un chevalier commandant 21 dans mon armée et ça c'est complètement fumé ça vous permet au fil du temps d'avoir des chevaliers une base de chevaliers hyper forte et d'avoir un avantage considérable dans vos batailles donc je vous encourage à le faire quand vous perdez des chevaliers ou même en début de partie vous faites un tour dans votre cours et vous récupérez des courtes vous récupérez des courtisanes et vous les marier avec des chevaux aussi tous vos prisonniers femmes faut pas hésiter à recruter quand vous les libérez cliquez dessus bouton droit négocier la négocier la libération et vous mettez recruter ça vous permet de récupérer les femmes mais aussi certains hommes qui vont être donc du coup vos chevaliers et vous pourrez toujours les améliorer votre commandant voilà ça c'est des petites stratégies pour récupérer des commandants qui sont meilleurs mais normalement avec cet outil là récupérer un commandant qui est fort vous n'aurez plus aucun problème pour avoir des chevaliers qui sont au top de la performance voilà j'espère que cette courte vidéo vous a plu c'était vraiment un conseil que je voulais vous donner vraiment un conseil que je voulais que vous ayez en main afin d'avoir toujours un avantage considérable en début de game et vous permettre de vous étendre très facilement au début je vous remercie je vous encourage bien sûr à rejoindre le discord mettre un like et partager cette vidéo avec tous vos amis et je vous souhaite une bonne fin de journée